Salut tout le monde ! Allez, un petit programme aujourd'hui, un petit séquençage assez sympa. Moins tu, plus tu. Moins tu tires, plus tu pompes. Donc ça va pas être compliqué. Je vais faire 20 tirages menton avec mon élastique, une pompe. 19 tirages menton, 2 pompes. 18 tirages menton, 3 pompes. Et ainsi de suite. Il y en a un qui est motivé. Allez, on y va, c'est parti. Allez, 18 tirages menton. 3 pompes. Alors, si vous avez mal, vous arrêtez un peu. On récupère un petit peu. Et c'est reparti. Allez, 6 pompes. Voilà, super. Important d'essayer d'avoir les coudes toujours haut. Voilà, les pompes, on travaille. Les triceps et les pectoraux, principalement. Et 13. C'est important de retenir l'élastique. Je le monte vite et je le redescends doucement. Là, pour l'instant, les pompes, ça va. Je suis plus mal aux épaules. J'ai un petit peu plus faible les épaules, c'est pour ça. Chacun ses points forts, ses points faibles. Bossez les points faibles. Entretenez les points forts. Allez, Michel. C'est Michel. Avec son avion. Allez, c'est parti pour on se pompe. Allez, on continue, on ne lâche pas l'affaire. Le cerveau est débranché. Elastique, 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 elastique. Pompe, pompe, pompe. Ça. Et douche. Ça fait du bien. Les pompes commencent à être difficiles. Faites attention aux sensations. Au moment, pour vous connaître, pour connaître votre corps. Connaître vos limites, vos points faibles. Faites attention à vos sensations. Le souffle et la douleur musculaire. Tac, je monte vite. Je bosse bien le dynamisme. Et je redescends doucement. Je bosse la négative. Il y a un travail à l'aller, un travail au retour. Je vous laisse faire le petit calcul pour savoir, en tout, combien vous ferez de tirage, combien vous ferez de pompe. Mais ça, on fait pas mal. Allez, petite pause à 10. Et j'y retourne. N'hésitez pas à faire des pauses. À vous mettre des objectifs. Les pompes, faites-les 5 par 5. 5, pause, 5, pause. Voilà, on met des courtes pauses. 2, 3 secondes. Allez, je suis un malade. 10. Voilà, petite pause. C'est reparti. J'ai encore 7 à faire. Vous avez vu, je préfère faire des pauses que de dégrader mon mouvement. C'est important. Allez, 19 pompes. Je vais les faire dans ce sens-là, tiens. Peut-être que ça va changer. Alors, comme je reste longtemps en position de pompe, du coup, ça me fait travailler tous les abdos, là. Ça me fait gainer toute la ceinture abdominale et les lombaires. Donc, je le sens aussi dans les lombaires. C'est pour ça que je vous dis, il y en a qu'une affaire. Allez, série de 20. Et voilà, les 20. J'ai eu un peu de soutien, vous avez vu. C'est bien le soutien, ça donne de la force. Donc, pendant qu'il y en a qui boulotent de la pelouse, moi, je vais manger de la pompe et du tirage menton. C'est bien, ça purge aussi. Ça fait du bien de transpirer, de sentir sa musculature, ses muscles fonctionner. Vous avez tous des muscles, il suffit juste de les réveiller. Donc, choisissez un élastique de la force qui vous convient. Moi, j'ai pris la force intermédiaire. Vous pouvez prendre la force plus facile et les pompes, vous pouvez les faire sur les genoux. Que vous n'êtes pas obligé de faire 20, 1 et inversé, vous pouvez commencer à 15. 15 tirages pour finir par un tirage et 15 pompes. Vous pouvez commencer à 10, vous pouvez commencer où vous voulez. C'est adapté à tout le monde, à tous les niveaux. Ce ne sont pas les exercices qui sont importants, c'est le séquençage. C'est la façon dont on va gérer le temps de l'exercice, la récupération et l'intensité. Voilà, donc soyez réguliers, soyez intenses et faites du sport. Allez dehors, respirez. S'il pleut, vous allez dehors. Ce n'est pas grave, la pluie, c'est bon aussi. Et si vous avez froid, c'est que vous êtes vivant. Si vous avez mal aux muscles, c'est que vous êtes vivant. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour quelques programmes que ce soit ou coaching personnalisé. Allez, à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501